Je sais que quand on parle de portage, ça peut paraître long, ça peut paraître difficile, ça peut paraître même ennuyeux, mais portage c'est vraiment un choix pour sauver sa vie. Quand tu veux être sobre et que tu ne sais plus où aller, ou quand tu es juste perdu et que tu ne sais même pas si tu veux devenir sobre, portage c'est une maison, c'est un sentiment d'appartenance et c'est vraiment une place qui pourrait vous apporter beaucoup. Je suis Eugénia, j'ai 17 ans et j'ai fini mon programme ici au Lac-Éco il y a environ 5 mois. Quand on rentre à portage pour la première fois, on se sent souvent très seul, mais c'est sûr que ça se dissipe très vite pour laisser un sentiment de réconfort. C'est comme devenu un peu ma maison pour moi à portage. J'ai vraiment trouvé des vrais amis, même encore que je parle à l'extérieur, même si j'ai fini mon programme. Souvent en tant que toxicomane, on a de la misère à exprimer nos sentiments ou on gèle nos sentiments en prenant de la drogue. Puis qu'est-ce qui va nous aider ici à faire à portage, c'est vraiment à exprimer nos sentiments puis à nous aider à prendre les sentiments des autres. Puis je sais comment ça peut paraître, même moi quand j'ai entendu pour la première fois prise de soins de sentiments, j'étais comme non, je ne fais jamais ça de ma vie. Mais je vous jure qu'on fait ça graduellement, puis on va toujours être là pour vous, pour vous accompagner s'il y a de la misère. C'est sûr que, je ne vais pas vous le cacher, un programme à portage, c'est très dur émotionnellement. Je l'ai fait, surtout à cause des filles. J'ai développé des relations très très fortes, comme je l'avais dit. Puis les intervenants qui me donnaient le courage, que j'ai trouvé tellement inspirants. C'est des personnes qui sont toujours là pour nous, qui ont beaucoup d'amour à nous donner surtout. C'est aussi des personnes qui ont souvent fait le programme aux adultes ou aux ados et qui savent qu'est-ce qu'on vit, puis c'est dans quoi on s'embarque. Une chose que j'aime à portage, c'est les activités. Des activités qu'on ne ferait pas en coursement, des activités souvent qu'on ne connaissait même pas. On a accès à un grand lac avec des paddleboards, des canots ou des kayaks. On a un terrain de tennis, de volleyball, de hockey et de basketball. On a aussi quelques animaux, on a des rats, des poules, puis des poissons. C'est nous qui s'en occupent, qui vont jouer avec, puis qui vont s'occuper de leur donner à manger. Puis tu sais, ce qui est vraiment amusant, surtout à portage, c'est qu'il y a de la place à notre créativité. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'or, je peux faire de l'or pendant les jours du jeu au basket. Ce qui est le fun, c'est que les activités rejoignent tout le monde. La nourriture à portage, c'est comme un peu des petits plats que notre mère nous ferait. Les dessins sont très, très bons. C'est comme un petit délice de la journée. Quand on arrive à portage, on se fait tout de suite assigner une chambre qu'on va partager avec quelques autres filles. Cette chambre-là, même si on la partage avec d'autres filles, vous allez toujours avoir votre petit confort avec votre lit et votre bureau. Les ménages à portage sont faits pour parler, pour apprendre à connaître l'autre personne. On va être jumelé avec une autre personne de la communauté avec qui on va pouvoir s'ouvrir sur nos vies. Ça nous aide à connaître l'autre personne, puis à se responsabiliser dans les ménages. À portage, on continue la scolarité où on l'a laissé. Dans le fond, on a deux heures de cours par jour. Ça fait de l'autre côté une petite maison super chaleureuse. Comme moi, par exemple, il me manquait quelques cours de fin que j'ai complétés ici à portage. Dans le fond, les groupes de soutien de la famille à portage, il y en a beaucoup, beaucoup. On priorise vraiment beaucoup l'extérieur, les amis, la famille. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à portage, j'avais pas une très belle relation avec ma famille. Et quand je suis sortie, par contre, c'était très différent. Entre autres, c'est à cause d'un des intervenants qui m'a fait un exercice qui s'appelle « Parents à dos » où j'ai pu faire des exercices avec mes parents, où on se partageait nos réponses et nos questions. Ça nous a vraiment permis de reprendre contact, de reprendre lien, puis de se dire qu'à la fin, on s'aimait. Quand je suis sortie de portage, j'avais beaucoup besoin de soutien. Je revenais d'un milieu où j'étais toujours, toujours entourée. Quand on sort, on n'est vraiment pas tout seul. On est toujours suivi par un intervenant qui va s'appeler l'intervenant du post-cure. Puis ça nous aide vraiment à toujours avoir un soutien. Le post-cure m'a beaucoup, beaucoup aidée à ne plus me sentir seule. Surtout avec les rencontres une fois par semaine, ça m'obligeait à garder en contact avec Portage. Puis c'était comme en compte à rentre, si on peut dire, à Portage, puis à ma sobriété. Si j'avais à me parler à la Eugénia, qu'il y avait il y a un an, je pense que je lui dirais de revenir à Portage, puis de refaire les mêmes décisions qu'elle a faites. Quand on m'a dit qu'il fallait que j'aille à Portage, j'étais tellement triste. J'étais non, 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 mais je pense que c'est le meilleur cadeau que je me suis fait à moi. Puis je remercie à la Eugénia d'il y a un an d'avoir fait ses décisions, puis d'avoir accepté ce choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada